Salut YouTube et bienvenue sur une nouvelle vidéo Phasmophobia, petite vidéo qui va te montrer très simplement comment trouver une ombre très facilement en cauchemar ou dans d'autres difficultés. Voilà, des petits conseils pour trouver une ombre parce que c'est vrai que l'ombre elle est quand même assez chiante à rien faire. Donc ça peut t'éviter d'avoir par exemple des games contre des ombres qui durent toujours 15, 20, 30 minutes le temps qu'elles t'attaquent. Donc voilà, n'hésite pas à commenter, partager, liker, venir nous voir sur Twitch, il y a tous les liens en description. C'est assez, pardon, terciversé, on est parti ! Twitchview en cauchemar. Allez, petite rivière en cauchemar, let's go. Ouais, je sais pas, je prends moins de plaisir sur Phasmophobia en ce moment. J'aime bien, tu vois, j'aime bien y revenir pour des petites sessions comme ça vite fait. Mais je pense que le marathon, il va faire mal ce week-end. Il va faire mal en mode, pfff, mentalement, tu vois. Specifier EMF mouvement. Mais de toute façon, ça se voit, tu le vois parce qu'il y a quand même beaucoup moins de monde. Comment tu vas, Yumi ? Il y a quand même moins de monde qui s'intéresse à Phasmophobia et il y a moins de monde qui y joue. Il y a pas mal de joueurs Phasmophobia qui font partie de Phasmophobia qui font moins de Phasmophobia. Moi, j'ai toujours été multi-gaming, mais... Ok, salle de bain avec la porte entre-ouverte. Donc, c'est pas celle-là. Ça doit être celle de l'étage. Tu vois, même des streamers qui faisaient que ça, qui sont devenus partenaires grâce à ça, ils en font plus maintenant, tu vois. C'est que ça s'essouffle un peu, tu vois. Et de toute façon, ils l'ont bien senti. C'est pour ça qu'ils sortent des mises à jour toutes les trois semaines. Alors. Du renouveau, bien sûr. Comment tu vas, Whisky ? Tu vas bien ? Bah, moi, ça va. Ça va très bien. Ça te fait toujours autant flipper, mais tu as commencé quand le jeu ? Il est où ? Là-bas. Couverture de porte. Ah, il est ici. C'est ce que je pensais. Couverture de porte. Interaction. Oh, j'ai tenté la photo du fantôme dans le doutin. Ah, putain, il fait partie des... Ok, il va nous casser les coups, lui. Donc, il n'y a pas d'empreinte. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Ok. Ok. Pas le casier là. On doit avoir le casier là-bas, je pense. Dès sa sortie, d'accord. Moi, je kiffe toujours autant pour le moment. Après, le multi amène du challenge suivant, T-Mait. Mais moi, je kiffe, mais pas à forte dose comme avant, tu vois. La willow, quand elle est sortie, mais j'ai dû la faire pendant 10 heures d'affilée. Je la kiffais, cette map. Le campement, je l'ai fait deux fois. Je me suis dit, non, mais c'est quoi, cette map ? Bref. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a que deux preuves. Je suis con. Donc, en fait, il peut avoir empreinte. Je suis... Pardon. On est en cauchemar. Faut que je fasse gaffe à ma santé mentale. Ça vaut le coup... Est-ce que ça vaut le coup de faire un marathon ? C'est pour finir dégoûté. Non, mais après, j'ai envie de faire un marathon pour... Histoire de... De rigoler, tu vois. N'inquiète pas, hein. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Putain. On a vu dans le miroir qu'il était ici, pour info. Et le thermomètre nous dit que non. Bah, tout va bien. Tout va bien. Ce jeu qui se fout de notre gueule, c'est un truc de ouf. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Ce jeu se fout de notre gueule, hein. C'est un truc de malade. On a vu dans le miroir qu'il était là. Ah, merci. Ok, on n'a pas de glacial. Non. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Et là, j'avais vous. Donnez-nous un signe. A mon avis, généralement, je ne sais pas pourquoi, hein. C'est d'instinct. C'est peut-être complètement faux, ce que je vais dire. Mais j'ai l'impression que quand le fantôme en cauchemar cache sa preuve température glaciale, j'ai l'impression que la température fait n'importe quoi. Alors, c'est juste d'instinct. Ça n'a pas été prouvé, rien du tout. Euh, je prends des pilules parce que je n'ai aucune preuve. Ouais. Je pense qu'il faudrait quoi pour améliorer le façon ? Euh... Bah, en vrai, le jeu est déjà ouf, hein, en soi. Qu'est-ce qu'il faudrait pour l'améliorer ? Je ne sais pas du tout. Pas l'air d'avoir d'ordre. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Il faut qu'on teste s'il est là. Regardez, regardez. Ah non, c'est bon. C'est juste le temps qu'il se met à jour. Comment tu vas, barder, Hino ? On voit mieux les fantômes quand ils chassent. Non, moi, je trouve qu'on les voit bien, les fantômes. Tu reviens à la mise à jour il y a trois mois. Je peux dire que les fantômes, quand ils chassent et qu'ils sont transparents... Ouh ! Tu l'avais un peu dans le fion. Ouais, les mods, ce serait cool, mais bon. Euh... Alors, est-ce qu'on a un petit dots ? Ce serait bien qu'on ait un petit dots. C'est tout plash. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un capteur et un bouquin. C'est la cam qui est inversée ou tu tiens la souris de la main gauche ? Je ne sais pas quoi. Je tiens ma souris de la main droite. Ceci est ma main droite. Donc, tu as ta réponse. Je ne connais pas le jeu Obsedio, mais Obsedio, tu vas voir sur YouTube. J'ai fait une vidéo aujourd'hui, d'ailleurs, qui est sortie. À la phase trouver l'épreuve, qu'il est fantôme et partir, ce serait bien qu'il mette la phase Exorcisme. Non, je ne pense pas. C'est une erreur de mettre l'Exorcisme sur Facebook. Il y a des jeux qui se focalisent dessus. Moi, je trouve qu'ils ferait... Ils font bien de se focaliser sur ça. Il y a le fantôme qui ne faut rien dans sa salle. Tu vois bien. On va régler la hauteur du trépied. Oui, c'est ça. Là. Là, il est dans la salle. Donc là, il faut regarder s'il y a les dots. Il n'y a pas d'empreintes. Pas de température. Pas de spirit. J'ai cru voir les dots, mais je ne suis vraiment pas sûr. Ajouter des preuves des équipements. La phase Exorcisme, en fait, il y a des jeux où une fois que tu as trouvé le fantôme, il faut l'exorciser. Écriture. Donc, il n'y avait pas de dots. C'est bien l'écriture. Écriture. Ok. Très bien. Eh bien, il ne nous manque plus que... Petite EMF. Pourquoi pas un petit EMF 5, mesdames et messieurs. Ça ne m'a l'air pas déconnant, non ? Petite EMF 5 des familles. Un sur deux, ouais. J'y ai pensé. Ouais, les modes visuels, c'est dommage. C'est... C'est Doigts qui dit... Donnez-nous un signe. D'ailleurs, on va prendre une photo. Alors, normalement, la double photo ne marche pas, là. Vous voyez, parce que je suis arrivé en retard. C'est vraiment au moment où il écrit que tu peux prendre la double photo. On va plutôt mettre ça ici. Donnez-nous un signe. Je ne sais pas pourquoi, je sens bien un petit EMF 5. Donnez-nous un signe. Attendez, on va retester la spirite. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Et là, j'avais où ? Non, il n'y a pas de spirite. Donnez-nous un signe. Alors, si c'est une ombre... Il suffit. Voilà, voilà. EMF 5, c'est une ombre. Je pense que c'est une ombre. Pour la simple et bonne raison, qu'il a fait une interaction au moment où je suis sorti de sa salle. Et l'ombre ne vous fait pas d'interaction quand elle est dans sa salle. Quand vous êtes dans sa salle. Je pense que c'est une ombre. Yep, du coup, on va se mettre à 0% de santé mentale. Et on va faire le test de l'ombre, mesdames et messieurs. Le petit test de l'ombre. Alors, on va déjà se mettre à 0%. En plus, avec le miroir, c'est nickel. Hop, on est à 0%. On se cache tranquille, on attend la fin. La méga amélioration serait de varier les screamers de la mort. Alors, ils vont varier les animations de mort. Ils vont... Bah, surtout, ils vont amener le mode horreur 2.0, mesdames et messieurs. Le mode horreur 2.0, laisse tomber. Il y a un des devs qui a dit que... Qu'il allait rajouter masse de jumpscares. Et, attendez, putain, j'avais noté sur mon téléphone ce qu'il avait dit. Attendez. Attendez, laissez-moi vérifier. Il y avait une info. Il avait balancé une info sur un stream. Attendez, j'avais fait une capture d'écran. Merde, je ne sais plus où c'est. Bon, ce n'est pas grave. On regardera après. Alors, je suis à 0%. J'adorais un peu plus de difficultés. Du tout, le fantôme peut casser les portes. Ouais, ouais, bah ouais. Des trucs comme ça, ça serait stylé, ouais. Non, mais attendez. Il avait dit un truc très spécifique. Attendez, laissez-moi retrouver ça. Je vais retrouver vite fait. D'ailleurs, je suis deg, hein. Parce qu'ils n'arrêtent pas de se MP avec InSim pour lui dire tous les secrets. Tu m'étonnes, le mec, il trouve tous les bugs du jeu, quoi. Il connaît tout. Ça, c'est un peu casse-couille, je trouve. C'est un peu unfair, on va dire. Ah oui, c'est là. Alors, attends. Il a dit... Ah oui, il a dit, voilà. Il a dit... Moi, je suis obligé de faire des recherches de taré pour trouver les infos. Il a dit qu'ils allaient rajouter énormément d'événements paranormaux silencieux dans le mode horreur 2.0. C'est-à-dire, en fait, le fantôme, il va... Tu sais, des fois, il apparaît devant vous ou il vous fait des... Tu sais, il marche vers vous, des trucs comme ça. Tu as le battement de cœur. En fait, là, il va faire la même et vous le verrez, sauf qu'il ne fera absolument aucun bruit. Donc, des fois, tu ne seras qu'à ça et tu te retournes. PAM ! Tu as le fantôme derrière toi. Donc, en fait, il va faire exactement pareil mais sans bruit. Juste en se montrant. Ça, ça peut être stylé. Ça, ça peut être pas mal. Alors, on prend deux pilules. Le test de l'ombre. Il le fait. Il le fait déjà dans le jeu. C'est juste qu'il ne le fait pas souvent. Alors, on prend deux pilules. On est à 50%, mesdames et messieurs. On rallume quelques lumières. Vous voyez, tranquille. On se fait descendre la santé mentale un petit peu. Paf. On attend... Je ne sais pas, moi, on attend combien de temps ? On attend une minute histoire de se mettre à 40%. Tu vois. Et ensuite, on enclenche la bougie et on regarde s'il nous attaque. S'il nous attaque, s'il nous attaque, ce n'est pas une ombre. C'est une bonne idée. Par contre, il faut calculer la santé mentale en cauchemar à l'aide, mais tant mieux. Après, tu as la ouija. Tu as quand même plein de façons de connaître ta santé mentale en cauchemar. Mais ouais, mais c'est ça qui est bien. 100%. Je ne vais pas faire gaffe et le confondre avec mon mate. Peut-être. Comment tu vas, True ? Tu vas bien ? Bon, on est en dessous de 50, là. Je vais attendre encore 30 secondes. Tu vas voir d'être bien sûr. Tu imagines, il pop derrière, mais tu entends juste une légère réappiration. Mais ça m'est déjà arrivé. Ça, c'est ouf, ouais. Dans le générique, dans le générique de la soirée Fasmo, vous voyez un moment. Je suis dans une cuisine, je me tourne et en fait, il est en train d'avancer vers moi. C'est tellement chier dessus. Allez, hop. Tac. Et là, on attend. On attend... On attend... Une minute ou deux. Et puis, on regarde s'il attaque. S'il attaque pas, c'est... S'il attaque, c'est pas une ombre. Moi, je pense que c'est une ombre. En vrai, j'aurais pu vérifier le mailing. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Là, il vient de faire bouger un truc. Le MF3. Vous voyez, j'étais pas dans sa salle. Voyons voir maintenant s'il fait bouger un truc une fois que je suis dans sa salle. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Vous voyez, il fait plus rien. Et si je ressors ? Donnez-nous un signe. Vous voyez ? Vous voyez le délire ? Pour moi, c'est une ombre. De plus, il a pas attaqué. Allez, des bisous. La même animation que la mort, il te met les mains devant les yeux et disparaît. C'est vrai que ce serait stylé aussi. C'est quoi ce qu'il manquait à faire ? Le crussi ? Contre une ombre ? Non, ça va, allez, merci. La flemme ! S'il fait pas de bruit, je le vois en me retournant, je fais un arrêt cardiaque. Mais non, mais carrément, c'est ça. Et c'était bien une ombre, mesdames et messieurs. Donc voilà. Voilà les différentes façons de dire facilement que c'est une ombre en cauchemar ou dans les autres difficultés. Vous avez le test des 35% de santé mentale. L'ombre vous attaque à partir de 35%. Et puis surtout, le test des interactions qui est beaucoup plus rapide. s'il fait quelque chose quand vous êtes dans sa salle, s'il fait quelque chose dans sa salle pendant que vous êtes dans sa salle, vous êtes sûr que c'est pas une ombre ! Voilà ! N'hésite pas à partager, commenter, liker YouTube, venir m'en voir sur Twitch. Je connais maintenant. Des bisous. Sous-titrage ST' 501